Qu'est-ce que ça vous apporte ce beurre Lescure A.O.P. Charente-Poitou ? C'est assez facile à travailler, il est toujours constant et ça nous permet d'avoir des très beaux feuillets, d'avoir un très bel alvéolage aussi. Étant de Charente-Maritime, forcément, de travailler un beurre A.O.P. Poitou-Charente, c'est très important et le goût, je ne l'ai jamais retrouvé dans un autre beurre. Et aujourd'hui, je pense que ma clientèle connaît ma viennoiserie grâce à ce beurre, grâce à cette qualité et surtout à ce goût inimitable. Et au niveau gustatif, c'est vrai que Lescure reste inégalable actuellement et sur le marché taïwanais, on a une forte demande pour ce type de produit, notamment la viennoiserie. Qu'est-ce que ça signifie pour toi de travailler avec une marque qui s'engage dans l'artisanat comme Lescure ? Nous, en tant qu'artisans, on est toujours avides d'avoir des nouvelles recettes, de grands chefs, d'ambassadeurs, de développement, comme une journée de partage comme ça. Pour nous, c'est une énorme formation même. Ça permet de montrer le savoir-faire français. On est quand même ambassadeur, mais au-delà même de la marque Lescure, du pays et du terroir et du savoir-faire. Cette responsabilité qu'on a en tant qu'ambassadeur, c'est d'avant tout de faire le lien entre l'éleveur et les clients de la marque. Je me sens en totale adéquation avec la philosophie de Lescure, c'est-à-dire ce patrimoine de culture paysanne qui est là depuis longtemps et qui perdure. Et notre métier, c'est aussi de faire perdurer tout ce savoir-faire artisanal. Lescure, c'est le passage de témoin entre le producteur et nous, pâtissiers, boulangers, et qui fait le lien. C'est aussi ça d'être ambassadeur, c'est l'échange qu'on peut avoir pour nous aider à développer différemment ou mieux. Et je pense que Lescure fait le lien, ça reprend un peu ce que dit Benoît, un lien presque fraternel de pâtissiers grâce à ce flambeau d'ambassadeur.